Chers musulmans, chers musulmans, Il est passé du mois de Ramadan des jours importants et beaucoup d'entre nous les ont vécu en étant insouciants. Loin du rappel d'Allah. Certains d'entre nous n'ont pas profité de ce mois béni et nous avons passé plus de la moitié de ce dernier. Et lorsque tu questionnes les musulmans sur le mois de Ramadan, ils te disent que c'est le mois du jeûne, le mois où l'on doit jeûner. Alors qu'Allah a défini le Ramadan comme étant le mois dans lequel il a révélé le Coran. Et l'imam Ibn Rajab, il nous explique que nous jeûnons le mois de Ramadan pour avoir du temps libre, pour lire le Coran, pour ne plus être occupé à manger le matin, le midi et le soir et avoir du temps libre pour passer avec le livre d'Allah. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est comme ceci que le musulman doit le comprendre, le vivre. Et c'est comme ceci que l'a fait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté dans les traditions prophétiques que Jibril venait rendre visite au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, chaque année pendant le mois de Ramadan. Et il relisait tout le Coran avec lui. Et nos prédécesseurs, parmi les grands savants, passaient du temps énorme dans la lecture du mois de Ramadan. L'imam Malik, rahmatullahi alayhi, qui était l'un des plus grands savants du hadith, il délaissait les assises de sciences, les cours religieux. Il délaissait les rappels pour s'occuper uniquement de la lecture du Coran. Il délaissait même l'apprentissage du hadith et sa lecture et sa transmission pour la lecture du Coran. Soufiane al-Thawri lisait le Coran hors du Ramadan, en sept jours. Lorsque venait le mois de Ramadan, il clôturait chaque lecture toutes les trois jours. Chaque Ramadan, il accumulait, il prenait avec lui dix lectures du mois de Ramadan. Où sommes-nous de ces gens ? Avons-nous oublié que c'est la même balance qui va les juger le jour dernier et qui nous jugera nous aussi ? On a vu la miséricorde d'Allah, mais on a oublié que pour l'obtenir, il faut fournir des efforts ici-bas. Le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et les ulamas nous disent que le Coran, il est plein de bénédictions. Et il change tout ce qu'il touche. Le Coran a été révélé sur l'ange Jibril. Et c'est comme ceci que Jibril est devenu le meilleur des habitants du ciel, le meilleur des anges. Il a été révélé sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ceci que Muhammad a été élevé aux meilleurs des créatures de la terre. Il a été révélé sur la umma de Muhammad. Et c'est pour ceci qu'Allah a dit que vous êtes la meilleure des nations, des communautés qui a été révélée aux gens. Parce que nous sommes la umma qui a eu le Coran. Mais est-ce qu'on l'a pris réellement ? Telle est la question. Et il a été révélé à la Mecque et à Médine. Et c'est pour ceci que ce sont devenus les meilleures des villes qu'ils soient. Et il est révélé pendant le mois de Ramadan. Et c'est pour ceci que ce mois est plein de bénédictions. Et il a été descendu dans une nuit, béni, la nuit de la grande valeur. Cette nuit-là, elle est meilleure que mille mois. C'est-à-dire, elle est meilleure que trente mille nuits. Le Coran a multiplié la nuit en trente mille. Parce que cette nuit est la nuit du Coran. Et c'est celui d'entre nous qui veut qu'Allah mette la baraka dans sa vie. Qu'Allah lui facilite ses affaires. Il doit s'accrocher au Coran, à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est étrange de voir des musulmans et des musulmanes proclamer qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Prétendre à une place au paradis. Et si tu le questionnes, as-tu déjà lu ne serait-ce qu'une seule fois tout le Coran dans ta vie ? Il te dit non. Comment peux-tu, comment peux-tu demander à Allah, l'impleurer, même pas tu as pris le temps une seule fois dans ta vie de lire le Coran ? Ceci est le rappel que nous devons nous faire. Car l'heure est grave. Mais alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il est bon et généreux envers nous. Allah nous a laissé dix nuits qui sont les meilleures nuits de l'année. Ces dix nuits, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avaient une habitude qu'il pratiquait souvent. Cette habitude est qu'il fournissait des efforts comme il n'en a jamais fourni dans le reste de l'année. Les dix dernières nuits de Ramadan, et nous sommes à la porte de l'entrée de ces dix dernières nuits. Donc celui parmi nous qui a été insouciant, celui parmi nous qui n'a pas donné au Coran, son importance et sa place, qu'il sache qu'il est dans un état grave, mais que la résolution de cette situation, elle est encore possible. sous condition qu'il prenne conscience de la gravité de ce qu'il vit, et qu'il se donne les moyens de réussir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait quatre choses quand les dix dernières nuits venaient. La première des choses, il veillait la nuit, c'est-à-dire qu'il faisait un effort pour passer le maximum de temps réveillé durant ces nuits. Pas pour regarder la télé, pas pour regarder une série, pas pour perdre du temps dans des futilités. Non, il le passait avec son Seigneur. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans les dix nuits, il dormait le moins possible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, en tant que musulman, je dois faire le maximum pour réduire de mon sommeil pour Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans ces nuits. Je dois sentir la fatigue du sommeil dans la journée parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Ça, c'est la première des sunnats du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième, il réveillait ses proches. L'offre, l'occasion est tellement grande, l'heure est tellement grave qu'il ne laissait personne dormir parmi ses épouses et ses enfants. Il les réveillait pour qu'ils fassent la même chose. La troisième des choses, il fournissait des efforts dans l'adoration d'Allah. Et la dernière des choses, il serrait son panne, c'est-à-dire qu'il passait son temps exclusivement à adorer Allah, et il ne le passait pas avec ses épouses. Ça, c'est la sunna de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui fait vivre une sunna, c'est qu'il m'a aimé. Et celui qui m'a aimé sera mon compagnon le jour dernier, sera avec moi le jour dernier. » Si tu veux, le jour dernier, faire partie des gens sauvés, tu sais ce qu'il te reste à faire. Vivre ces dix nuits. Ces dix nuits dans lesquelles on cherche la nuit d'Al-Qadr. Cette nuit qui est meilleure que mille mois. Mille mois, ça fait combien ? Ça fait trente mille nuits. Ceci, c'est le mberit du Qur'an. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, il est rapporté qu'il fournissait des efforts dans les dix dernières nuits que nous allons vivre, comme il n'en a jamais fourni. Pourquoi ? Parce que c'est comme ceci qu'Allah a décrit les croyants. « Ils se concurrencent, ils sont en compétition. Pas pour l'argent, pas pour la dunya, mais dans le bien, dans le fait de faire le maximum de hassanat. Et ils y sont parmi les premiers, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, quel que soit leur degré de religion, quelle que soit leur connaissance religieuse. C'est le moment où tu dois enlever toutes les excuses que le chéta n'y te met. Oui, mais j'ai du mal à lire l'arabe. Oui, mais je ne comprends pas ce que je lis. Oui, mais tu enlèves tout. Tu fournis des efforts. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sache que si les jours qui sont passés derrière toi, tu n'en as pas profité comme il faut, c'est que tu fais partie de ce qu'on appelle les mahroumin. Les mahroumin, ce sont les privés. Ce qu'Allah a privé, il leur a interdit un grand bienfait. Quel est ce grand bienfait ? Le fait de goûter à la douceur de la foi et d'aimer l'adoration d'Allah. Sache qu'il y a entre toi et ton Seigneur des voiles de péché qui t'empêchent de recevoir sa lumière. Et c'est à toi de te repentir. Et c'est à toi, dans tes prières, dans tes moments de solitude, de l'invoquer avec le cœur le plus sincère qu'il te réforme et qu'il te pardonne ce que tu as pu faire. Omar ibn al-Khattab, lorsque rentrait le mois de Ramadan, il disait Bienvenue à celui qui purifie des péchés. Le mois de Ramadan, normalement, c'est le mois où on sent qu'on est mauvais et qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans notre cœur. Et c'est le mois où on fournit les efforts pour réparer tout ce qui a été cassé par l'amour de la Dunia. Le mois de Ramadan, c'est le mois dans lequel on doit s'interdire. Les dix dernières nuits, on doit s'interdire des choses qu'on pouvait se permettre comme distraction. Si tu passes du temps sur les réseaux sociaux, c'est le moment ou jamais maintenant de te déconnecter de ces réseaux sociaux. Parce que parfois, on est tellement drogué par cette chose que sans s'en rendre compte, on va visiter. Et puis, allez, on scroll, on scroll, on scroll, on scroll, et on regarde l'heure, il y a deux heures qui sont passées. On ne les a pas vues passer. Une heure de taraouih, c'est long, c'est dur. Deux heures sur le téléphone, ça passe et on ne sait même pas où elles sont parties. Ces téléphones sont devenus les voleurs de notre temps. Ils volent la denrée la plus précieuse que nous avons. La deuxième des choses. La troisième des choses, on délaisse les assises qui ne sont pas utiles. La quatrième des choses, on organise notre journée pour profiter et être performant. Il n'y a aucun compétiteur, aucun sportif qui rentre en compétition sans changer son hygiène de vie. On mange peu, même pour l'Istar. S'il faut faire des micro-siestes de 10, 15 minutes dans la journée pour être performant dans la nuit et adorer le maximum Allah. Ces dix nuits, elles sont soit pour nous, soit contre nous, elles sont pour nous. Si on en tire profit, elles sont contre nous si on les vit en étant insouciants, comme si c'était des nuits normales. Et celui qui les vivra comme ceci, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada